La loi des mines, ça on ignorait ça aussi, la loi des mines. La loi des mines, la formidable loi qui consacre le principe du free mining, le libre accès à la ressource. Le free mining qui consacre la préséance des droits miniers sur tous les autres droits. Je vous en ai un exprès, c'est fort instructif. Le free mining, le titulaire de droits miniers ou le propriétaire de substances minérales, peut acquérir à l'amiable ou par expropriation tout bien nécessaire à l'accès au terrain ou à l'exécution de ses travaux d'exploration et d'exploitation, article 235. Pour vulgariser, sachez qu'au Québec, il y a les citoyens, le municipal, le provincial, le fédéral, le bon Dieu, les Illuminati et la loi des mines. Dans l'ordre! C'est une loi qu'on ignorait un peu parce qu'on ne s'en occupait pas trop trop de cette loi-là tant que ça se passait dans des places perdues où on ne va jamais. Comme dans le Grand-Bord ou à Val-d'Arc. Mais là, ouille, ouille, ouille! Elle nous arrive, cette loi des mines. Et sachez que c'est une loi qui date de 1879. Pour vous situer, à l'époque, le gros succès en librairie, c'était Germinal, des mines au l'âme. Cette formidable loi vise à favoriser la prospection, la recherche, l'exploration et l'exploitation des substances minérales et des réservoirs souterrains, et nul, sachez-le, selon l'article 26 de cette même loi, nul ne peut interdire ou rendre difficile l'accès d'un terrain contenant des substances minérales à celui qui a le droit de le prospecter ou de le jalonner. En résumé, ils ont tout pitoué, t'as tort. Que t'aies raison ou non, qu'il y a plus forte raison. Si t'as raison, automatiquement, t'as tort. Et pour prouver qu'il y a raison, il y a le claim. Ah, le claim! Un terme assez récent qu'on a entendu dans les médias. Le claim! Le claim est attribué de la façon suivante. Premier arrivé, premier servi. Et ce, indépendamment du fait que t'étais là avant. Bien que cette opération, appelée « click and claim », oui, puisse se faire par Internet, elle est encore au prix du 19e siècle, soit 10 sous l'hectare. C'est ça que ça coûte à une compagnie pour claimer. 10 sous l'hectare. Ce qui fait que les îles de la Madeleine sont clémées pour 1750 $. C'est moins que le billet d'avion à les retours. Tout le Québec est clémé, sachez-le. Tout le Québec. Tout le Québec au complet est clémé. Sauf quelques rares endroits où, de toute façon, les compagnies n'iront jamais creusé. Bédurfé, Westmont, Montatley. Et Tanawhacké. Oh, crissement! Non, non, on va pas là, hostie, ils se défendent. Mais pour tous les autres, pour tous les autres, et même l'île de Montréal, pour tous les autres, si on trouve du gaz dans ton sol, ça sera pas long que tu vas te retrouver avec une pépine d'ampsine. Et là, je dis, ton sous-sol.